Beansport va diffuser la Formule 1, mais pas chez nous, parce que chez nous c'est canal en exclusivité, évidemment. Alors, à la veille de la saison 2003 qui débute le 5 mars avec Bahreïn, la Formule 1 a annoncé un nouvel accord plurianuel avec Beansport pour une diffusion exclusive de l'AF1 à travers 10 territoires en Asie jusqu'à la saison 2005. C'est la première fois que Beansport se positionne sur la diffusion de la Formule 1 sur ses chaînes. Cet accord comprend des droits exclusifs de diffusion de toutes les courses du week-end, y compris les séances des célibres, les qualifs, les grands prix et les courses sprint. Et les fans situés à Hong Kong, Singapour, en Malaisie et dans l'état de Brunei, sur l'île de Borneo, en Indonésie et au Timor-Oriental, en Thaïlande, au Laos, au Cambodge et aux Philippines, pourront donc désormais suivre l'AF1 sur Beansport à partir de 2023. Après plusieurs années d'intérêt croissant à travers l'Asie, nous sommes ravis d'annoncer ce partenariat avec Beansport, a déclaré Ian Holmes. Alors que la Formule 1 continue d'attirer de nouveaux fans à travers le monde, une diffusion de classe mondiale est essentielle et cet accord nous permettra de trouver des moyens nouveaux et innovants pour nos fans en Asie de suivre et de s'engager dans notre sport. Beansport est un réseau qatari de chaînes de télé sportifs créés en 2011 et appartenant depuis 2014 à Beans Media Group, lorsque Algezira Media Network a été robotisé Beansport. Depuis quelques années, le Qatar est accusé de vouloir faire du sportwashing en investissant des sommes folles pour s'offrir les plus grands événements sportifs mondiaux, comme la Coupe du Monde. 2022, le MotoGP ou encore l'AF1, avec le Grand Prix du Qatar présent au calendrier jusqu'en 2033. Bon bref, voilà. En France, il est nullement question de diffuser l'AF1 sur Beansport dans les médias, puisque le groupe Canal détient les droits exclusifs. Jusqu'en 2029, Canal+, propose un accès en direct aux courses, ainsi qu'une séance d'assets libres et de qualifications, avec des commentaires en français en direct. Les fans ont la possibilité de suivre les magazines et les documentaires sur l'AF1 tout au long de l'année. Et en parallèle, il y a l'AF1 TV. D'ailleurs, ils vont sûrement faire des promos, comme ils le font d'habitude, juste avant le début de saison. Donc, si vous voulez vous réabonner à l'AF1 TV, attendez, je vous le conseille, parce qu'ils vont sûrement faire moins 20% ou moins 25% juste avant le début de saison. Donc, patientez. Je pense d'ailleurs que cette année, je vais le prendre à l'AF1 TV, s'ils font la promo. Donc voilà, peut-être qu'un jour, l'AF1 en Europe sera sur Beansport aussi, si Canal abandonne la diffusion, même si j'en doute un peu. Je pense qu'ils vont garder ça longtemps. Mais bon, on n'est pas à l'abri de surprises, je vous laisse commenter.